Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, où sont les sages-femmes vont mal, nous en convenons tous les deux ? Oui, les sages-femmes vont mal, nous en convenons tous. Les mots de la profession sont connus. Des salaires trop faibles commençant en 1 700 euros net par mois après 5 et peut-être bientôt 6 années d'études sélectives. Un manque d'attractivité alors qu'à la rentrée 2022, 20% des places en deuxième année d'études sont restées vacantes. Des études très intenses alors que 70% des étudiants présentent des symptômes dépressifs. Des sous-effectifs chroniques qui font que 44% des sages-femmes ont déjà fait un burn-out. Une sage-femme a toujours plusieurs femmes, plusieurs mères à gérer en même temps alors qu'elle ne devrait en avoir qu'une seule pour un suivi de qualité. Car oui, n'en déplaise au planning familial et aux idéologues d'extrême-gauche, ce sont bien les femmes qui tombent enceintes et qui accouchent et que l'on appelle maman et pas parent 1 ou parent 2. Mais au-delà de ces chiffres alarmants, il y a une réalité qui n'est pas quantifiable. Toutes les sages-femmes que j'ai rencontrées m'ont dit une chose, elles manquent de reconnaissance. Qu'a fait le gouvernement macronien depuis 5 ans ? Au mieux les ignorer, au pire les mépriser. Au début de la crise sanitaire, elles ont été tout bonnement oubliées dans la distribution des masques destinés à protéger les professionnels de santé. Les syndicats de sages-femmes ont également été oubliés dans les négociations du Ségur de la santé de 2020. Aujourd'hui encore, leur profession n'est toujours pas reconnue comme essentielle, puisque sur une grande partie du territoire, elle ne fait pas partie des métiers prioritaires pour accéder aux stations essence. Ces vexations répétées ne sont peut-être rien pour vous, mais elles en disent beaucoup de la considération dans laquelle cette majorité les tient. Et surtout, surtout, qu'a fait le gouvernement contre le manque d'effectifs qui transforme leur journée de travail en enfer ? Comme les autres professions médicales, il a été décidé de suspendre les sages-femmes non vaccinées contre le Covid-19, parce qu'elles souhaitaient disposer librement de leur corps. Ces personnes ont été brutalement humiliées. À l'heure où toutes les études démontrent que ces vaccins n'empêchent pas la transmission du virus, il n'est pas trop tard pour faire amende honorable et revenir sur cette décision odieuse. Pallier le manque d'effectifs est une urgence. Avant de prétendre former de nouvelles sages-femmes, ce qui prendra six ans, il faudrait commencer par réintégrer celles qui le sont déjà. En ce mois d'octobre, Rose, nous nous alertons sur les dangers des cancers du sein. Rappelons que les sages-femmes sont des interlocutrices de choix pour effectuer des dépistages. À ce titre aussi, nous devons les choyer. Cette proposition de loi n'est certes pas dépourvue d'intérêt et reprend certaines demandes de la profession. Chez moi, à Marseille, l'ensemble de la formation est déjà intégrée à l'université et cela fonctionne. Mais plus que des mesurettes, c'est de reconnaissance, j'insiste, de reconnaissance dont les sages-femmes ont besoin, afin qu'elles retrouvent la dignité liée à une profession essentielle, car une société qui ne sait plus accueillir la vie est une société qui meurt. C'est magnifique ! Merci beaucoup !